Salut à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Une nouvelle vidéo de Tommy Nature Photography. Je voudrais prendre, avant de commencer, deux petites minutes pour remercier toutes les personnes qui ont visité, qui ont partagé le nouveau site internet TommyNaturePhotography.com Je remercie également énormément toutes les personnes qui ont fait commande d'une photographie imprimée pour eux-mêmes ou dans certains cas comme on me l'a fait savoir pour un cadeau. Voilà, ça peut être une bonne idée pour les fêtes de fin d'année. Donc un gros, gros, gros merci à tous. C'est grâce à vous que je peux continuer mon aventure de photographes de nature ici au Mexique. Aujourd'hui, je vais commencer avec vous une nouvelle série de vidéos que j'ai intitulée l'histoire derrière la photographie. Ça veut tout dire, j'aimerais partager avec vous les sensations, les émotions et surtout les petits souvenirs qui sont attachés à certaines de mes photographies de nature. Donc voilà, je vais essayer de répondre aux questions de base où, quand, quoi, comment, pourquoi et je vais essayer de faire tout ça en moins d'une minute. C'est parti ! Donc pour ce nouvel épisode, j'ai choisi la photo qui s'intitule A travers le temps. C'est une photo que je partage avec vous ici dans l'écran, de ce côté-là ou de ce côté-là. Et que vous pouvez évidemment retrouver sur mes réseaux sociaux et sur le site internet. C'est une photographie qui a été prise il y a maintenant trois ans dans la réserve de la biosphère de Sioncane, qui est une grande réserve naturelle située au sud de Touloum, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO et qui a un très grand niveau de biodiversité. Donc c'est un mélange de forêt tropicale, lagune côtière, mer des Caraïbes, un endroit magnifique. L'endroit que vous pouvez voir sur la photo s'appelle Boca Paila. Donc c'est une connexion qu'il y a entre les lagunes côtières d'un côté et la mer des Caraïbes de l'autre côté. Dans les années 60-70, il y a un pont en bois, c'est le pont que vous pouvez voir sur la photo, qui a été construit pour permettre aux gens de passer d'un côté à l'autre, de traverser. Et c'est un pont qui a été détruit il y a maintenant deux ans. Donc c'est une photo qui est très symbolique pour moi pour deux raisons. La première raison, c'est un endroit que je visitais très 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 fréquemment avec les touristes du monde entier il y a encore quelques années quand j'étais guide naturaliste ici au Mexique. Et donc c'est un endroit qui évidemment me rappelle énormément de souvenirs. Deuxième raison pour laquelle cette photo est très symbolique pour moi, ça représente un petit peu le développement urbain qu'on a eu sur les têtes de Quintana Roo dans les 30-40 dernières années, à savoir le bois, l'antique, le rustique qui était remplacé par le nouveau, le frais, le ciment. Aujourd'hui, ce pont en bois a été détruit. Donc c'était ce qui restait un petit peu de l'histoire de la colonisation de cette partie de la péninsule du Yucatan. Donc voilà, c'est un endroit qui est très symbolique, une photo très symbolique qui me rappelle énormément de souvenirs. C'est un endroit magnifique que je vous recommande de visiter si vous venez faire un petit tour ici chez moi dans les têtes de Quintana Roo. La réserve s'appelle Sion Nucan. Vous trouverez des tas de photos sur Internet, des tas d'informations. Il y a beaucoup d'agences d'écotourisme qui vous emmènent là-haut. Donc voilà, si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas. Voilà pour le premier épisode de cette nouvelle série L'histoire derrière la photographie. Donc la semaine prochaine, je partagerai une nouvelle histoire attachée à une autre photographie que vous pouvez voir sur mes réseaux sociaux. En attendant, n'hésitez pas, tommynaturephotographie.com, sur Instagram, sur Facebook. J'attends vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada